Les plus hauts faits d'armes de la Résistance sont aujourd'hui connus. Pourtant, une histoire est longtemps restée oubliée, peut-être par respect pour tous ceux qui ne sont pas revenus. Elle s'est déroulée à l'automne 1943, à Drancy, aux portes de Paris. Ici, dans le plus grand camp d'internement de juifs du territoire français, anti-chambre de la mort, des hommes ont collectivement décidé de s'évader. Ce n'est pas connu et c'est dommage, et j'ai même quelquefois l'impression que ça a été caché. Voici comment une poignée de résistants juifs a imaginé ce projet fou, creuser un tunnel sous le camp de Drancy pour retrouver la liberté. Hiver 1943, Eugène Hanschou, 19 ans, résistant communiste d'origine hongroise, est arrêté avec son frère Louis et leur père Oscar. Ils sont internés dans un premier temps au camp de Compiègne. À Compiègne, nous avons rencontré un groupe de résistants qui ont été aussi arrêtés pour fêtes politiques, avec qui nous avons sympathisés. Et après ça, nous avons été transférés, avec eux, qui étaient juifs également, nous avons été transférés à Drancy. À Drancy, il fait la connaissance de Serge Boudère, un ouvrier métallurgiste de 21 ans. Je fais partie d'un petit groupe de résistants qui s'appelait le groupe Jacques. Et j'ai été dénoncé, je ne sais pas par qui, j'ai été dénoncé par une distribution de tracts. Eugène Hanschou et Serge Boudère, soudés par ces événements qui marqueront leur vie à jamais, tiennent à nous les raconter ensemble. C'est important d'être tous les deux. C'est important. La découverte du camp de Drancy est un choc pour les nouveaux internés. André Veil, résistante. Elle est arrêtée avec son mari, alors qu'ils tentent de s'enfuir en Suisse pour rejoindre leur fils. Elle a encore en elle le ressenti de son arrivée. C'est épouvantable de voir des petits gosses qui cherchaient leur mère, de voir des vieillards qui n'avaient plus de lunettes, qui n'avaient plus de dents, qui erraient. C'est épouvantable. Les personnages de cette histoire sont internés à Drancy depuis quelques semaines quand survient un événement décisif le 2 juillet 1943. Jusqu'ici directement administré par la préfecture de police, le camp passe désormais sous l'autorité des SS et du capitaine Aloïs Brunner. Cet officier est réputé pour être l'un des rouages essentiels de la déportation des Juifs et de la solution finale. C'était un homme incapable d'un sentiment quelconque, en dehors de la méchanceté. Il ne s'intéressait à rien. Les petits-enfants, les vieillards, rien ne m'intéressait. Brunner nomme dès son arrivée un nouveau commandant juif pour administrer le camp. Car à Drancy, comme dans les ghettos, le fonctionnement des lieux est confié aux internés eux-mêmes. C'était la force des Allemands de se reposer sur les Juifs pour faire le travail qui leur incombait de le faire faire par les autres. C'est Robert Blum qui est désigné pour commander le camp et ses 2600 internés. Ce colonel à la retraite, membre du réseau de résistance Combat, a été transféré du camp de Compiègne vers celui de Drancy avec Eugène Hanchou. Michel Sciamma, lui, est arrêté à 17 ans alors qu'il tente de se réfugier en zone sud. Il arrive à Drancy peu après cette nomination. Je pense que les Allemands s'étaient dit, ce gars-là, c'est commode, il est colonel, il doit avoir de l'autorité. Enfin, Brunner met en place une pratique déjà en vigueur dans d'autres camps, le Judisch Ordner, un véritable service d'ordre composé uniquement de Juifs. Macabre paradoxe, les Juifs deviennent ainsi responsables non seulement de l'intendance, mais aussi de la surveillance de Drancy. Nommés par Robert Blum, ces membres sont reconnaissables à leur brassard jaune et sont les seuls à pouvoir circuler librement à l'intérieur du camp. A Drancy, il y avait quatre militaires allemands qui étaient en fait des SS autrichiens, tous les quatre. Mais toute l'organisation du camp avait été confiée à des internés. En verrouillant ainsi l'organisation de Drancy, Brunner se passe de la gendarmerie française qui n'assure plus désormais que la garde extérieure du camp. En septembre 1943, lorsque les troupes italiennes quittent le sud-est de la France, Brunner est envoyé en urgence dans cette région pour régler le problème juif local. Il laisse la gestion du camp à l'administration juive et à ses quelques SS. Profitant de ce départ, deux internés, André Ulmo, avocat au barreau de Paris, et Maurice Califa, plombier dans l'est parisien, se prennent alors à rêver d'un plan fou, s'évader grâce à un tunnel. Au départ, c'était un garçon qui s'appelait Califa, et qui était plombier, et qui avait été amené à réparer les tuyaux de plomberie de la cave. qui avait eu l'idée qu'il était possible que peut-être de faire un tunnel. Et qu'on a parlé à André Ulmo. J'avais commencé, moi, à faire un tunnel pour mon compte personnel, avec quelques amis. Et on est venu me contacter en me disant que j'allais faire une bêtise, que j'allais ne pas donner suite à un projet qui était assez grand. Ce qu'on voulait, c'était faire invader le camp. Faire le plus possible de gens du camp. André Ulmo et Maurice Califa, les deux instigateurs du projet, affirment ainsi vouloir sauver un maximum de détenus. Selon eux, la seule solution serait de creuser un tunnel à partir de la cave située en dessous du bureau du colonel Blum. Ils évaluent sa taille à 1,30 m de haut, 60 cm de large et 38 m de long. Je pense que si nous seuls étions évadés, les représailles auraient été terribles sur tout le camp. Alors que si on faisait évader tout le camp, il y avait un maximum de personnes qui se seraient évadées. Aloïs Brunner a en effet pris soin de mettre en place à Drancy la loi de la responsabilité collective. Si un interné tente de s'évader, 50 autres seront victimes de représailles. Le tunnel devait arriver à un abri de défense passive où il y avait une route qui s'appelle le carrefour des 4 routes. On avait pensé que les gens partiraient par là, par là, par là, dans tous les sens, pour justement, en cas de problème, il y en a qui puissent s'échapper. Pour Ulmo et Khalifa, cette incroyable idée d'évasion collective est d'autant plus envisageable que le camp de Drancy est situé en pleine ville. De plus, les détenus portent toujours leur tenue civile et ne sont pas tondus. Une fois en liberté, ils pourraient donc se fondre dans la population. Les deux hommes savent que rien ne sera possible sans l'appui de Robert Blum, le commandant juif du camp. Par chance, ils travaillent à ses côtés et n'ont donc aucun mal à leur allier à leur cause. Enthousiastes, Blum leur garantit même qu'il fera tout pour leur simplifier la tâche. Il leur donnera accès aux caves et aux toits, normalement interdits aux internés. Il leur facilitera également l'accès aux outils. Bruner ayant ordonné des travaux de modernisation du camp afin d'accélérer les déportations, Pioches et Sceaux ne manquent donc pas. Il y avait donc une certaine complicité à être en dire, mais un certain lien, si vous voulez, entre les gens de l'administration du camp et les gens du tunnel. Ça nous a évidemment servi parce que ça a été nos premiers complices. Nos premiers complices et nos premiers aides. Parce que d'eux dépendaient toute notre sécurité et ils avaient une certaine confiance des Allemands qui se reposait sur eux et donc on en a profité. Dès lors, André Hulmeau commence à recruter discrètement des compagnons. Les frères Louis et Eugène Hanchoux ainsi que leur père Oscar, connu à Compiègne, seront parmi les premiers. On les connaissait très bien puisqu'on était assez soudés. Nous étions courageux et sincères et ce sont ces gens-là qu'ils cherchaient. Donc aussitôt que le sujet est devenu actuel, on a pris contact avec nous. Sont aussi recrutés Claude Aron, pharmacien du camp et l'athlétique Serge Boudère, connu pour son appartenance à la résistance. Un jour, il y a un garçon qui est venu, il m'a dit « On sait qui tu es, on sait d'où tu viens, et on prépare une évasion collective du camp. Veux-tu en faire partie ? » Voilà. Et j'ai dit oui. Hulmeau, membre du réseau Front Tireur, sait que comme lui, ses complices, tous anciens combattants ou résistants, sont prêts à creuser même à main nue pour retrouver la liberté. Le projet du tunnel, ça a été de faire un trou d'homme d'un mètre cinquante et puis partir en avant sur cinquante mètres. On devait arriver dans un abri de défense passive de l'autre côté du camp. Et le problème, c'était de garder la ligne bien droite pour arriver là. Hulmeau, accompagné de Claude Aron, pharmacien du camp et surnommé Le Scientifique, monte le soir venu sur le toit de l'immeuble. Hulmeau me racontait qu'il avait fabriqué un équerre en bois qui était monté sur le toit de Drancy, se collant contre le mur de refend, visant l'abri anti-aérien et ouvrant son équerre et gardant cette ouverture, descendant la cave, se mettant contre le mur de refend et gardant la même ouverture pour avoir la direction. Fort de ces informations et couvert par l'administration juive, le groupe commence à creuser le sol de la cave le 15 septembre 1943. Personne n'y pense trop mais creuser un tunnel jusqu'à 37, 38 mètres, etc., c'est une entreprise. Il faisait très chaud, en particulier. C'était très dur comme travail parce que, imaginez-vous, il fallait descendre dans la cave, creuser dans la cave, creuser dans profondeur et tout ça sans moyen, avec le moyen de bord, comme on dit. Les outils, il n'y a pas beaucoup d'outils. une pioche devant, en tête. Une personne pouvait piocher et pousser la terre entre les jambes et ensuite, de saut en saut, ça passait entre les jambes. Travailler sous terre est salissant et sortir tâché dans la cour attirerait à coup sûr l'attention des SS. Le colonel Blum leur vient encore une fois en aide, mettant à leur disposition des bleus de travail qui leur serviront pour creuser. Au début, c'était assez facile de sortir la terre mais plus on avançait, plus c'était compliqué et plus il fallait deux gens pour passer les seaux pour sortir la terre. Assez vite quand je suis arrivé, j'ai été mis dans le coup, si vous voulez, dans le projet du tunnel. Et ça, c'était extrêmement, comment dire, stimulant. Se joignent aussi à eux les frères Georges et Roger Gerchel à la carrure impressionnante. Jean-Caen Salvador, ancien conseiller d'État suspendu de ses fonctions parce que juif, ainsi que d'autres détenus. Français, étrangers, communistes, gaullistes, tous proches de l'administration juive. Ils seront entre 40 et 70 à participer à cet ouvrage. Répartis en trois équipes, les hommes seraient les jours et nuits sans jamais se croiser. Ainsi, en cas de problème, ils ne connaîtront pas l'identité des membres des autres groupes. On nous réveillait ou nous nous réveillions nous-mêmes vers minuit, une heure. Je faisais partie de l'équipe normalement de l'équipe de une heure à quatre heures ou à cinq heures du matin et je transportais à Croupton et à Plaventre des sots de sable. J'étais vraiment un manœuvre pas du tout qualifié. Malgré leur peu d'expérience, la construction du tunnel progresse, mais elle entraîne rapidement un problème d'éclairage qu'il est impératif de régler. Dans un premier temps, les hommes utilisent des lampes à acétylène trouvées dans un stock par Califa. Mais ils se rendent vite compte qu'elles consomment beaucoup d'oxygène, qui se fait d'autant plus rare que le tunnel s'enfonce sous terre. J'ai eu le souvenir, par exemple, qu'André Hulmeau creusait comme un malade. Il était très excité et à un moment, il ne bougeait plus. Je l'ai regardé et je l'ai tiré par les pieds pendant 15 ou 20 mètres. Il est tombé dans les pommes et il s'est évanoui. Il manquait d'oxygène. Lorsque le tunnel a commencé à faire quelques mètres et que l'oxygène s'est rarifié, notre camarade Aron a trouvé dans son atarail de pharmacien un moyen, c'est-à-dire qu'il a fait rentrer par les employés de la ville de Paris qui ravitaillaient de rancis en nourriture, il a fait rentrer par un groupe de résistants qui faisaient partie de cette équipe à faire entrer des pastilles d'oxylite qui sont des pastilles sur lesquelles on verse de l'eau et qui dégagent de l'oxygène. Et ça dégageait de l'oxygène à l'état pur, tellement pur que nous étions ivres, complètement ivres. Malgré cette astuce, la consommation d'oxygène était trop forte et il nous a fallu installer la lumière électrique dans ce trou. Et alors, on a donc percé un trou dans le plafond qui était juste placé au-dessus du bureau du colonel Blum. On a introduit un filé électrique, on a branché des lampes dessus, il a branché sur la prise et nous avions de l'électricité. et c'était le confort moderne. Cet exploit technique servira aussi d'alerte. Si les lumières s'allument et s'éteignent à trois reprises, c'est signe de danger. L'effervescence qui règne dans le tunnel, l'espoir d'un possible retour à la liberté contraste fortement avec la vie des autres internés, au quotidien rythmé par les privations, les brimades des SS et surtout l'ennui. Ça se voit dans les quelques photos qu'il y a, il y avait un extrême degré de... Je ne sais pas le mot que je veux employer. Quelque chose comme oisiveté. Il n'y avait pas grand-chose pour s'occuper. La pire des angoisses pour les internés demeure la déportation. Même s'ils ignorent ce qui les attend réellement là-bas. Jamais, jamais nous avons eu un soupçon de quoi que ce soit, des chambres à gaz et etc. Personne, personne n'a jamais pu imaginer Auschwitz. On pensait vraiment que c'était des gens qui partaient travailler dans l'Est. Même, il y avait des faux messages qui arrivaient au camp de gens qui avaient été déportés. Le doute maintient les prisonniers dans un état d'abattement généralisé. C'était une lutte énorme pour garder le moral. Aucun miraculeux où on serait libérés parce qu'on n'y croyait pas trop. Je n'irais pas jusqu'à résignation, mais fatalisme, je crois que ça s'appliquait assez bien. dans le tunnel, le moral est bon et les travaux avancent. Mais bientôt, de nouveaux problèmes surgissent. Le truc qui devait avoir un mètre quarante, un mètre cinquante de haut, peut-être un mètre cinquante quand même, une largeur comme ça, ça fait des mètres cubes de terre. Et alors, le problème était mais qu'est-ce qu'on va faire de la terre ? Et puis, on a eu l'idée avec les seaux, on faisait la chaîne, on était une quinzaine, 14-15 par équipe travaillant et chacun passant le seau à l'autre, on a répandu la terre sur le sol de la cave. Il y avait une équipe qui se tenait comme ça et qui passait la terre sur les caves, de toute façon, les caves de Nancy font 50 mètres de long. Sur 50 mètres, on a surélevé la cave de 40 centimètres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et puis, il fallait l'étayer. C'était un autre problème d'étayer. Alors, au début, on trouvait des planches à droite à gauche, tout ce qu'on a trouvé. Puis après, le bois est devenu rare. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? On est montés dans les chambres. C'était des longs couloirs de 50 mètres qui n'étaient pas divisés entre eux. Et tout ça était garni de lits superposés en bois sur lesquels il y a deux personnes à longueur de couloir. qui avaient qui avaient des matelas en plumes épouvantablement sales, infestés, rouillants de poux et de puces et de punaises. c'était une torture supplémentaire. On prenait des planches dans les lits à punaises. Tantan, il y en avait un qui cassait. Alors, on prenait des planches pour étayer, comme ça. On enlevait une planche sur quatre ou cinq, en dessous, au-dessus. Et puis, on manquait de bois. Après, on en a enlevé un sur quatre, un sur trois. Et je me souviens qu'un jour, moi, j'étais en bas. Il y a un interné qui est monté dans son lit. Je l'ai reçu sur la tête. Il n'y avait plus suffisamment de bois pour tenir les matelas. C'est comme ça qu'on a boisé sur 50 mètres le toit et les côtés. On a boisé ce tunnel. Les hommes nourrissent beaucoup de fierté et d'espoir au fur et à mesure qu'ils creusent. Mais ils sont aussi exténués par cette activité qui vient s'ajouter à leur travail quotidien, imposé par les Allemands pour moderniser le camp de Drancy. Si on trouve un travail dans le camp de Drancy, on restait sans être déportés. Provisoirement, parce que personne n'avait la non-déportation garantie. Ça n'existait pas. J'étais assez fort. On m'a proposé de bétonner de bétonner la cour de Drancy et je suis devenu bétonneur. Il y a même eu une déportation où j'étais dans la cour pour partir et on m'a sorti parce que je bétonnais ils avaient besoin des bétonneurs. Il y avait toujours mille personnes par déportation. Si vous en sauviez deux, ils étaient immédiatement remplacés. C'était très bien de sauver deux personnes mais on condamnait deux autres. Alors on se sentait toujours coupables de quelque chose. C'était le rôle des commandants français juifs du moins d'essayer d'en sortir le maximum. Celui-là j'en ai besoin. C'était un marchandage. Celui-là j'en ai besoin. C'est un bon. Il travaille bien. Celui-là je ne peux pas m'en passer. Et c'était leur travail. Ils ne pouvaient pas faire autrement. La construction du tunnel est une entreprise de longue haleine. Il est donc impératif de recruter des hommes qui ne risquent pas d'être déportés dans un avenir proche. Moi j'ai eu la chance d'avoir un boulot. Mon frère et moi on travaille à la cuisine. On faisait la plonge etc. Le travail de la cuisine était très très prenant. Et il y avait un petit temps de repos entre le repas du midi et le repas du soir. Repas entre guillemets. Et là on était fourbus, crevés, on allait s'allonger, on dormait un peu et puis le soir on remettait ça dans le tunnel. On faisait les deux huit. L'après-midi je travaillais donc au béton et la nuit on descendait au tunnel. Mais à l'époque c'était possible, ça m'était possible. mon mari était médecin dans le camp et travaillait dans le tunnel. C'était une impression épouvantable pour lui. Il ne voulait même pas me raconter ce qu'il souffrait d'être dans ce tunnel enfermé. En tout cas après à la libération de Paris il n'a plus jamais pu aller dans une cave ou dans un endroit genre tunnel. Ça l'a marqué pour le reste de sa vie. Si le secret de l'évasion semble bien gardé les internés ont tout de même vent du projet suscitant la crainte chez certains et l'enthousiasme chez d'autres. Ainsi début octobre 1943 quelques hommes viennent spontanément proposer leur aide excités par cet acte de résistance. Et alors les conditions de travail étaient de plus en plus difficiles et je me souviens néanmoins du docteur Dreyfus le docteur Dreyfus n'avait qu'un bras et je me souviens de l'avoir vu traîner des sauts entre ses dents et en ses dents de sa seule main valide et vraiment je crois que si nous étions tous gonflés lui il était encore plus que nous autres parce qu'il aurait pu se retrancher derrière son invalidité. Le saut avec les dents c'est un héros c'était formidable. Il y a eu sans doute plusieurs occasions des gens qui ont participé à la besogne si vous voulez et qui savaient qu'ils avaient très peu de chance d'en bénéficier. Des gens aussi des responsables politiques qui ont travaillé la nuit de leur déportation et qui le lendemain matin à 5h sont partis dans le bus en déportation alors qu'ils savaient qu'ils seraient déportés et qu'ils l'ont fait quand même. début novembre 1943 le tunnel mesure 35 mètres il ne reste plus que 3 mètres avant la liberté la date choisie pour l'évasion est le matin du 11 novembre soit deux mois après le début des travaux comme c'est un jour férié les nazis feront l'appel une heure plus tard ce qui laissera aux internés plus de temps pour s'enfuir mais le 9 novembre 1943 coup de théâtre les SS décident de fouiller l'une après l'autre toutes les caves du camp ils savaient qu'il y avait un tunnel mais ils savaient pas où ils ont cherché pendant on les voyait rentrer sortir et le temps qu'ils cherchent on a été avertis par le signal qui avait été convenu c'est-à-dire qu'ils ont débranché trois fois la prise la lumière s'est éteinte ça veut dire sauf qui peut nous avons laissé nos bleus de travail dans le trou parce que c'était des affaires très sales c'était plein jour et c'était le sauf qui peut on a planqué nos affaires dans le trou on a rebouché le tunnel et on est parti les allemands à force de tâtonner évidemment sur 60 mètres il y avait de la terre meuble ils ont suivi et puis ils ont trouvé après quelques heures de fouilles les nazis entrent dans une chambrée et arrêtent Henri Schwartz qui lors de sa fuite avait mal caché son bleu de travail tous comprennent alors qu'un drame se prépare d'après les internés les allemands auraient été informés de l'existence du tunnel par les SS du camp de Compiègne eux-mêmes affranchis par un prisonnier récemment transféré de Drancy voilà comment ça s'est passé la fin du tunnel ce tunnel moi je n'étais pas pour je sais que j'étais la seule à ne pas être pour mais je n'étais pas pour parce que j'avais ma belle-mère qui avait 65 ans dans le camp et tous les autres vieux, malades, petits gosses il y en aurait quelques-uns qui ont été sauvés c'était évidemment un acte de résistance formidable il fallait y participer mais je ne l'aurais pas utilisé d'ailleurs une question reste en suspens ce tunnel était-il réellement destiné à faire évader tout le camp ou uniquement les personnes qui l'avaient creusé qu'auraient fait tous ces internés à l'extérieur sans aide sans ressources et alors que certains parlaient à peine français si ça n'avait concerné que les 40 on n'aurait pas boisé on n'aurait pas fait 90 cm ou 1 mètre de hauteur 90 cm de largeur on serait on serait carapétés à plat ventre au bout de 10-15 mètres on pouvait sortir on se percer mais ce qu'on voulait c'était faire évader le camp quand on y pense c'était utotique mais si on n'avait pas eu cette pensée-là on ne l'aurait pas entrepris on ne fait rien sans utopie informé de cette tentative d'évasion et revenu en urgence de Nice Aloïs Bruner fait rouer de coup Henri Schwartz le chef d'équipe ils l'ont battu à mort qui s'appelait Schwartz et ce pauvre type il a été obligé de donner du nom je le comprends sous la torture que finalement quelqu'un s'aide je le comprends il n'y a pas que des surhommes Schwartz donne finalement 13 noms et pas un de plus il choisit ses complices les plus solides et les moins susceptibles de parler Eugène Hantschou et les 12 autres hommes dénoncés sont alors conduits tour à tour dans le bureau de Bruner et passés à tabac on a pris des coups on s'est fait dérouiller mon père a reçu un coup sur la tête pendant 8 jours il ne l'entendait pas et à un moment je me souviens ils nous ont fait tourner au mur on s'est dit ça y est maintenant c'est fini et c'est là que Gershel a été atteint la cuisse et il a eu de la chance l'artère fémorale a été évitée sinon il serait mort nous nous attendions tous à être le suivant si vous voulez on regardait ça de nos fenêtres on les voyait entrer et sortir en mauvais état et puis ça s'est arrêté personne des 14 n'a parlé et bon ils ont pensé ou ils n'ont pas pensé qu'on était qu'on était tout seul qu'on avait fait ça tout seul comprenant qu'il n'en tira rien Alois Bruner emprisonne les 14 conspirateurs dans une cellule de 18 mètres carrés le commandant allemand est descendu et nous a dit bon demain matin vous allez être fusillés puis le lendemain matin on n'a pas été ils ne sont pas venus nous chercher ni le jour d'après ni le jour d'après on est resté dans ce cachot dans le même temps Bruner ordonne à la Gestapo française de détruire le tunnel au bout de 4-5 jours il est redescendu nous voir en disant et bien les gens de la rue l'Horiston sont venus ont regardé le tunnel et ont jeté des grenades dedans et le tunnel ne s'est pas effondré vous êtes des très bons travailleurs pour des juifs vous êtes des bons travailleurs alors vous ne serez pas vous ne serez pas fusillés on a besoin de bons travailleurs en Allemagne vous serez déportés pour travailler en Allemagne mais avant de les déporter Bruner Bruner inflige aux prisonniers une dernière humiliation reboucher leur tunnel donc on devait faire trois ou quatre murs en briques pour boucher le tunnel et et alors les Allemands donc nous faisaient travailler dans le tunnel et ils s'amusaient pour créer la terreur ils ont descendu des bouteilles et des boîtes de conserve au bout de la cave là et ils tiraient dedans la mitraillette en faisant penser qu'on était tous exécutés les gens quand nous sommes sortis de la cave les gens nous ont sautés au cou en disant vous croyez tout ça le vice pendant que les SS s'adonnent à leur jeu pervers une idée germe dans la tête d'Eugène Antchou laissée sans surveillance dans le tunnel avec les autres prisonniers j'ai dit avec Serge écoute ils sont assez cons pour nous laisser on sort on sort on prend précaution on sort tel qu'on est on sort on voulait faire une cheminée pour partir parce qu'il n'y avait pas beaucoup il y avait peut-être un mètre ou deux Serge m'a dit écoute tout ça c'est bien mais il faut dire ça aux autres parce que il faut que tout le monde soit d'accord et puis on a voté et ils n'ont pas voulu finalement la mort dans l'âme les hommes rebouchent définitivement le tunnel le dernier mur qu'on a fait on l'a rendu en lui de ciment et on a marqué au ciment frais siégie la grande illusion et on a tout signé le groupe réintègre ensuite la minuscule cellule les conditions de vie sont terribles mais très vite la solidarité s'organise dans le reste du camp certains internés leur font passer de la nourriture d'autres des cigarettes des couvertures grâce à cette aide spontanée ils tiennent bon et malgré l'échec du tunnel ils ne peuvent se résigner à leur future déportation on avait des complicités à l'intérieur du camp avec les menuisiers avec les ferronniers on leur a demandé des ciseaux à bois des ciseaux à froid des marteaux des tournevis et lorsque un groupe est déporté on les fouille ils sont isolés ils ne voient plus personne ils n'ont plus contact et le matin avant la déportation on leur apporte un seau de de mixture disons du café mais entre parenthèses et les gens qui apportent cette mixture ce sont des travailleurs ils ne sont pas fouillés et eux avaient ces outils qui nous ont passé finalement le 20 novembre 1943 soit dix jours après leur arrestation embarquent par le convoi numéro 62 pour le camp d'Auschwitz Eugène, Louis et Oscar Honchou Serge Boudère Claude Aron Maurice Califa Georges et Roger Gerchel Jean-Caen Salvador Raymond Trèves Henri Schwartz Jacques Poussilski dit Jacques Boris Robert Dreyfus et Roger Chandalot le colonel Blum chef de l'administration juive du camp qui par mesure de représailles a été démis de ses fonctions fait aussi partie des déportés Michel Sciamma qui lui n'a pas été dénoncé assiste impuissant au départ de ses amis ce qui était très émouvant c'était le départ car dans notre autobus puisqu'on nous avait mis des autobus on nous en mettait dans des autobus pour nous amener à la gare de Bobigny et au départ tout notre autobus a chanté la Marseillaise on a chanté la Marseillaise à 5h du matin ce jour froid de 9 ans les gardes mobiles qui nous gardaient sont mis au garde-à-vous en saluant petite revanche puis après on est parti on nous a les bus nous ont amené à la gare arrivés en gare de Bobigny les 1200 déportés du convoi numéro 62 sont répartis dans divers wagons à bestiaux ce qui est curieux c'est qu'on nous a pas séparés du tout je veux dire les gens du tunnel sont restés ensemble dans le même wagon ce qui du point de vue policier est quelque chose d'assez surprenant on ne met pas les couplets responsables ou les complices d'un grand crime car cette histoire de tunnel était un crime contre la diligence de nos gardes-chirmes on ne met pas les gens ensemble oui ça c'était leur point faible ça a été notre force et la chance qu'on a eue c'est que c'était un wagon qui n'était pas mixte c'est à dire qu'il n'y avait pas de femmes et il n'y avait pas d'hommes et il n'y avait pas d'enfants il n'y avait que des hommes heureusement heureusement oui quand nous sommes montés dans le wagon un SS est venu et a dit les wagons seront fouillés en cours de route et si nous apercevons une tentative d'évasion on tire dans le wagon vous êtes prévenus ils ont fermé le wagon alors le train démarre nous avec Serge on avait des outils on s'est mis sous la lucarne on a fait le vide on s'est tous mis là et on a pris place et on a attendu on savait que le train vers 5-6 heures du soir arriverait du côté de Bar-le-Duc après Bar-le-Duc il y a la côte de l'Hérouville et que c'est une côte importante où le train est obligé de ralentir et on s'est dit et on s'est dit c'est là qu'il faudra sauter notre groupe de 14 était là sous la fenêtre c'était un petit loup-carnon je ne sais pas si vous connaissez les magans de marchandise avec des barreaux de travers des morceaux de bois de l'autre côté alors je me souviens qu'avec notre ami Boudère et moi nous avons essayé de dévisser parce que ces barreaux étaient scellés et vissés et ça a duré des heures et des heures on n'y arrivait pas c'était c'était pas possible et le soir commençant à tomber il était vers 4, 5 heures 6 heures c'était au mois de novembre il faisait nuit de bonheur et on s'est dit ben non il faut y aller et alors je me souviens de ces deux grands diarbes de Gershel les deux frères Gershel dont l'un autour de l'interrogatoire a reçu une balle dans la jambe je me souviens de ces deux diarbes de Gershel qui se sont levés excédés lorsque la nuit est tombée empoignaient les barreaux avec les mains et tirés dessus ils disposaient d'une force herculéenne et ils ont eux deux arraché les barreaux quelle a été alors la réaction des autres gens qui ne faisaient pas partie de votre groupe quand ils ont vu que vous vouliez partir ça a été très difficile ça a été très difficile une grande partie des gens s'est affolée les gens commençaient à râler etc mon père est parti vers eux pour leur donner la bonne parole et puis les Gershel les deux Gershel ont sauté le premier qui a sauté c'est Roger Gershel qui est passé de l'autre côté de la fenêtre ensuite c'est le frère qui était blessé vous savez qu'il avait eu une balle dans la jambe au cours de l'interrogatoire et j'ai aidé Georges Gershel à passer la fenêtre et son frère était à l'extérieur et nous l'avons à peu près jeté sur la voie et vous vous avez et j'ai suivi immédiatement le plus vite que j'ai pu Georges pour essayer de le retrouver mais je me suis trouvé bien plus loin parce que le train allait vite j'étais chercher mon père qui donnait la bonne parole aux gens et il leur a dit bon écoutez je reviens je vous raconterai la suite après il est venu mon père à ce moment là avait une cinquantaine d'années pour nous c'est un vieillard on l'a aidé à monter tant bien que mal il est passé il a sauté c'est le fils qui m'a poussé pour que je saute je peux passer le trou alors quand je suis passé je sautais et malheureusement je sautais que j'ai ouvert ma tête mon frère est sorti du moins il m'a attendu je suis sorti et ensemble on s'est lâchés moi j'ai sauté après les Antchouls les deux frères Antchouls et quand j'ai sauté j'ai trouvé les deux frères Antchouls sur les tampons du wagon le train roulait encore assez vite et il disait Maurice qu'est-ce qu'on fait regarde j'ai dit maintenant on ne peut plus remonter il faut sauter et j'ai sauté mais je n'ai pas regardé c'était le poteau qui m'a reçu 12 des 14 prisonniers réussissent à s'évader ce soir là ils sont accompagnés par 7 autres déportés ne faisant pas partie de l'aventure du tunnel seul Robert Dreyfus et Henri Schwartz restent dans le train le colonel Blum continuera lui aussi le voyage jusqu'à sa destination finale quand nous avons été déportés le commandant Blum a été déporté également mais pas dans notre wagon malheureusement et lui n'est pas revenu c'est malheureusement à cause de nous qu'il a été déporté et lui n'est pas revenu après 53 heures de trajet le convoi numéro 62 arrive à Auschwitz 241 hommes et 45 femmes sont sélectionnés pour survivre dans l'immédiat les 895 autres prisonniers sont gazés sur le champ et il faut malheureusement avoir une pensée quand même pour tous nos amis du wagon et des autres naturellement qui n'ont pas eu notre chance parce que c'est une chance vraiment ce n'est pas d'autre chose la chance que nous avons eue de pouvoir sauter enfin libre les évadés trouvent refuge chez des cheminots et des agriculteurs de la région de Bar-le-Duc les cheminots français ils ont sauvés ils ont traîné jusque chez eux ils ont lavé ils ont réconforté ils ont habillé ils ont donné de fausses cartes d'identité on ne peut pas tous les citer ils ont tous été merveilleux jusqu'à nous prêter de l'argent enfin moi personnellement à nous prêter de l'argent je n'avais pas d'argent grâce à cette aide providentielle chacun a réussi à gagner la guerre la plus proche on est arrivé à Bar-le-Duc on tombe sur les fels gendarmes les fels gendarmes des chaînes avec des plaques nous étions minables mais quand on est arrivé dans cette gare qu'il y avait des prisonniers en retour des travailleurs de STO etc on n'était pas plus minables qu'eux on est passé on a pris un billet de de 3ème classe pour Paris et puis l'on a atteint à 6h on était à Paris arrivés à destination les évadés réintègrent leur réseau de résistance ou entrent dans la clandestinité parmi les participants à la construction du tunnel qui n'ont pas été dénoncés 17 sont encore vivants lors de la libération du camp de Drancy le 18 août 1944 quand nous avons vraiment été libérés personne n'est sorti du camp les gens étaient médusés alors le mot médusé c'est le seul qui s'ajuste en 3 ans 63 000 juifs vivant en France auront transité par le camp d'internement de Drancy Drancy la plus épouvantable chose qui puisse arriver à un être humain avant de connaître Auschwitz pendant l'OTAN on n'a pas témoigné on ne voyait pas la nécessité à côté toutes les horreurs qu'il y a eu et des gens qui ont témoigné c'est quand même une petite aventure c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose d'extraordinaire à côté de ce qui s'est passé dans les camps ceux-là ils ont il fallait qu'ils témoignent mais nous c'est c'est une aventure je suis pas tellement d'accord je suis pas d'accord tu es pas d'accord non je pense que je pense que c'est c'est très important ce qu'on a fait je pense que c'est quelque chose qui est héroïque et surhumain et on ne se rend pas compte si on le dit pas c'est pas c'est pas simplement un fait divers c'est bien plus que ça dès la fin de la guerre ces hommes venus d'horizons différents conseillers d'état ouvriers français ou étrangers ont pris l'habitude de se retrouver une fois par an pour célébrer leur exploit oublié pendant près de 40 ans le tunnel est découvert par hasard en 1980 lors de la construction d'un gymnase aux abords de l'ancien camp de Drancy si on devait parler du tunnel je dirais que c'est la meilleure preuve que les juifs ne sont pas allés à l'abattoir comme des boutons une preuve de résistance si c'est pas mal de l'ancien camp de Drancy de l'ancien camp de Dranny qui dansera